On va commencer par étalonner notre dispositif. Donc on ouvre l'atelier scientifique, on a choisi l'atelier scientifique pour lycée professionnel en haut à gauche. Voilà donc on a notre pressiomètre qui apparaît dans la colonne des outils. Voilà on met donc le pressiomètre en ordonnée, en abscisse on prend le clavier pour saisir un volume en litres. Donc on va aller de 0 à 2,5 litres parce que notre tube ne contient que 2,5 litres. Voilà on démarre, on lance l'acquisition donc on peut l'appeler étalonnage. Voilà et on saisit la première valeur donc ici il y a 0, on clique sur OK suivant parce qu'on avait mis 0 litres. Et là on met le premier demi-litre. On rentre donc 0,5 litres, parce qu'on vient de verser un demi-litre. Et on va taper de nouveau sur OK suivant pour la deuxième valeur qu'on voit. On voit la croix d'ailleurs qui s'est affichée, qui s'est décalée à 0,5 litres. On commence, on verse encore un demi-litre. Donc on est passé à 1 litre. Donc on écrit 1 litre. OK suivant. On a rentré tous nos points jusqu'à 2,5 litres. On clique sur l'onglet tableau en bas, on saisit les valeurs, on les copie, et on va les coller dans Excel. Je n'aime pas beaucoup le tableur de l'atelier scientifique, donc je préfère travailler sur Excel qu'on connaît mieux et qui est plus souple il me semble. Voilà donc il faut créer un nuage. Là j'ai enlevé une valeur qui était visiblement erronée. J'ai saisi deux fois la même valeur. Donc voilà, on demande un nuage de points. Ensuite on demande une courbe de tendance, une droite par défaut. Et surtout on lui demande d'afficher l'équation. Vous allez cliquer en bas. Vous allez cliquer en bas pour afficher l'équation et le coefficient de corrélation, qui ici est de plus de 99 %, donc il est très bon. Ici on a la pression en fonction du volume. Si on veut le volume en fonction de la pression, j'ai fait plein de petites choses sur le côté. Donc j'ai recopié mon volume à droite. Par défaut Excel met en abscisse la colonne de gauche et en ordonnée la colonne de droite. Donc si vous collez le volume à droite, vous retrouvez avec un graphique le volume en fonction de la pression, ce qui va être plus utile pour la suite. Puisque nous ce qu'on voudrait c'est l'évolution du volume en fonction du temps. Et comme la sonde nous donne la pression, on n'aura qu'à appliquer cette formule pour obtenir directement le volume à partir de la pression mesurée. Voilà pour l'étalonnage.